Hello! Le petit point que je vais te laisser, c'est aime l'épreuve. C'est vrai que c'est un message où tout le monde n'aime pas être éprouvé, on n'aime pas être testé. Le problème de ça, c'est qu'on contrôle toutes les situations, on essaye de tout contrôler. En fait, c'est la base de l'anxiété. Mais la vision biblique, elle dit que celui qui éprouve les coeurs, c'est Dieu. C'est un proverbe où il dit, le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui met les coeurs à l'épreuve, c'est l'éternel. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir à éprouver les coeurs des hommes. Et souvent, les intentions ne sont pas toujours bien définies. Souvent, on ne sait pas pourquoi certaines choses sont faites ou pas. Ou peut-être que vous ne savez pas, peut-être, pourquoi vous allez dans quelle direction. Pourquoi vous décidez quelles sont les motivations. Et donner l'opportunité à Dieu d'éprouver en coeur, ou de se laisser éprouver par Dieu, c'est certainement que tu te laisses filtrer par la vision de Dieu par rapport, voici des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Je crois qu'il y a beaucoup d'excitation, où il y a beaucoup d'anxiété, où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de toutes sortes de choses qui ne marchent pas souvent dans la vie de l'homme, simplement parce qu'ils ne donnent pas l'opportunité à Dieu d'éprouver son coeur. Allez, je vais prier. Dieu du haut des cieux, merci. Merci pour ce message. Merci pour les gens qui vont le regarder. Merci pour leur coeur. Merci pour leur vie. Merci parce que c'est toi qui éprouve les coeurs. C'est toi qui éprouve les intentions. C'est toi qui éprouve chaque situation. Avant même que l'homme imagine une circonstance ou une situation, toi tu sais déjà quelle est la profondeur de son coeur et tu sais quelles sont ses motivations. Merci parce que tu éprouves les coeurs. Merci parce que tu sais ce qui est au fond du coeur de l'homme. Et toi seul, tu as le dernier mot. Amen. Ciao.